Je ne l'attendais pas si tôt, mon père, Triste comme un ciel gris, il est venu m'arracher du parc pour me conduire à la maison. Il a roulé en tenant le volant des deux mains et en m'expliquant calmement qu'il était rentré de déplacement pour fêter le bac de sa fille qui a grandi déjà. Pas de ma faute. Il ne sait pas pourquoi j'étais dans un parc avec des français au lieu d'être en famille. Il a pris mon vélo et l'a mis dans le coffre et il m'a dit « On va à la maison ! » Il l'a dit plusieurs fois, assez fort mais sans crier « À la maison ! » Il aime ce mot, ses lettres. Je le sens à l'intonation de sa voix, à l'insistance avec laquelle il prononce chaque syllabe, chaque voyelle. Je sens qu'il aime ce mot, parce que ce mot nous maintient dans un monde à part du monde. Parce que ce mot, c'est sa raison d'être et de vivre ici. Une fois chaque membre de sa tribu bien étendu dans les boîtes à dodo, prévu à cet effet, Il peut enfin retirer sa casquette de père. Il s'allonge sous ses deux draps de coton et sa couverture verte. Là, il peut être en paix avec son âme Et s'abandonner à sa fatigue de vivre. Sauf que, on n'a pas une maison, mais un appart prêté par les HLM qu'on leur rendra un jour. Mais personne n'ose lui faire la remarque. À distance, il veille sur ses petites comme une chatte. On sait qu'il travaille avec toute sa force, toute sa sueur, pour acheter un cube de béton à l'abri des voyous, des voyeurs, des voleurs. Notre maison sera sûrement construite dans une autre galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada